... Donc ici, on est au lycée de Chambière-sur-Marne. C'est un lycée qui n'est pas très loin de Paris. On a une classe de neuf garçons, je crois, qui ont préparé des textes que je voulais présenter aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vais quand même vous présenter Moi, je suis Elodie, je travaille à bibliothèque sans foncière. Aujourd'hui, il y a Stéphanie Rousseau qui est le professeur qui nous a permis de faire le projet. Bonjour ! Et puis, il y a aussi Céline, quand même, qui est présente, c'est grâce à elle qu'on a pu faire le projet dans l'OIC. Et derrière moi, là-bas, au fond, il y a Capitaine Alexandre, c'est donc le slameur qui vous a parlé tout à l'heure. Moi, je suis une fanatialité, et je suis le coordonnateur du projet au Mali. Et je suis avec les élèves du lycée Bar Aminata Diallo. Et il y a les deux formateurs slameurs qui sont avec moi, qui se l'aiment, et Adidas Sidenna. Bonne année à vous. Merci, vous aussi. Merci, vous aussi. Je m'appelle Koukoumata Koumé El-Béadé. Je suis dans le lycée Bar Aminata Diallo. Je suis dans la 11e lycée. Je vais vous présenter moi. Je suis claire, 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 claire. Je suis vieille comme une ville à toi. Ma connaissance, c'est la vie de ma naissance. La beauté de ma lycée est une ma beauté. Ma vie est fine de séparer. La douleur du rapport qui signifie la douceur du ciel. Non, 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 non. La vie est rude. Et malgré ça, j'ai atteint mes 17 ans. Mais pour ma mère, toujours un enfant. Mais dans ma tête, je suis plus grand. Je suis d'origine congolaise. Je suis aussi peut-être bête, mais la vie, je la prends à l'aise. J'habite dans une cité dans la banlieue parisienne. Dans cette ville, on est tout différent. Donc j'aimerais savoir nos différences. Je suis actuellement dans un lycée en CAP peinture. Si mon diplôme, je l'ai dans la poche. Après ça, je vise la voiture. Puis je penserai au futur. Profitons tant qu'on est vivant. Toujours, toujours sourire avec mon entourage, à rire. Même si quelquefois, on a la rage. Et l'orage qui nous réveille en pleine nuit. On se lève, on garde la tête haute. On essaye d'éviter les émets. Même sous la pluie, dans le terrain, on pense qu'à la balle ou plutôt qu'à la gagne. J'aime la patrie chez tous les artistes. Je n'aime pas les réussites, mais qui les réalisent. J'adore la tolérance à faire chez les citoyens incolérants. Je dis ça que je veux partir chez les citoyens qui ont l'amour. Dans la joie pour être joyeux, elle l'absorbe pour être joyeux. Alors, je ne sais pas si tout le monde veut partir chez les citoyens incolérants. Aujourd'hui, elle existe, mais seule dans son hangar, jamais qu'il y a la gare, ça n'a jamais aimé briller. La solitude est son point fort, et son coup d'âme protègue de ses regards, tout son hangar. Ta seule complice, elle s'entapte, elle se sent bien dans ta boue, et quand elle y porte, elle se sent au paradis. Je vous parle d'une âme solitaire, je vous parle de moi, de toi, de lui. Je vous parle d'une âme solitaire, parce que c'est une fille sympathique, je n'aime pas des problèmes parce que ça pourrait être dramatique. J'adore ma mère, elle est mon espoir, elle a dû l'être dans sa avec son choix. Bref, elle est mon sou, mais si je suis du tout, j'aime des choses qu'elle sert aux yeux. Manger mon père sans conduit, j'adore parce que j'ai le tout plus tard. Je te laisse les adresse aux parents, je te respecte, que ces personnes âgées, parce que nous ont donné la vie et qu'il faut se l'agir. Enfin, je suis quelqu'un de bien, et en france, j'ai eu l'armation très bien. Non, il n'y a pas que toi, voilà, c'est là, hop, regarde. Bonsoir et sister ! Bonsoir et sister ! Eh si, rigole, j'arrête ! Ok, ok, vous êtes prêts ? Oui ! Hé, c'est Odyssée là ! Encouragez-moi ! Attends, madame, je dois lire tout ça en fait, moi ! Ah, tout ça ! Ouais, mais c'est lourd, moi ! Ok, ok, ok. Bonjour, je m'appelle Jérémy, je vis en France, j'habite dans une résidence citée. J'ai 17 ans et je suis d'origine ivoirienne, Côte d'Ivoire et Belgique. Je suis au lycée Samuel de Champlain à Chimiter-sur-Marne. Je fais un cerfé de peinture. J'aime lire, dessiner, écouter de la musique, rigoler, faire du théâtre, profiter, m'amuser. Je n'aime pas la provocation, les gens, les chants, ceux qui se moquent ont de blesser autrui. C'est un truc que je déteste. Je déteste me mettre en colère parce que, en colère, j'ai l'impression de plus être moi. Ma vie, c'est d'abord les études au lycée. Nous avons plusieurs matières. L'anglais, le français, l'histoire, géographie. Je pense que nos emplois du temps sont différents. Des fois, nous finissons tard et nous avons cours le samedi. J'aime m'inspirer avec des livres, cela m'apaise et me met dans une ambiance calme et me permet de m'évader un peu. Flammes ! Flammes ! Flammes ! Flammes ! Hier, je ne connaissais pas les flammes. Aujourd'hui, j'apprends les flammes. Demain, je ne serai plus nos prix dans le flammes. Et je me montre la recouverte de flammes. J'aime la justice, j'aime pas la justice. J'adore la poetry et les deux femmes dansées. Je m'as fait le paix, je suis belle. J'ai fait d'être un peu plus seul. Je m'aimais à l'éparder, l'élégie, flammes à l'élégie. J'aime le pays, j'aime le pays d'art parce que c'est très vieux, j'ai l'inverse à présent parce que c'est pas une position, j'adore ma mère parce qu'elle est amie, je déteste Batman parce que c'est pas une position. C'est pas moi ça. Est-ce que l'un de vous, tu veux partager ce texte-là ? Je veux partager un texte. Lorenzo, tu veux accueillir un applaudissement ! Bonjour, bonjour plutôt. Je vais vous parler d'un de mes souvenirs qui date d'un an environ. Je me souviens de mon grand-père qui habitait au Portugal, il avait 81 ans, il travaillait dur même à cet âge. Il ramassait des carouges, il arrosait un jardin de plusieurs hectares, il arrosait des tomates, des belons, des pastèques, des fraises, etc. Il nettoyait le réservoir ou tank en vidant l'eau et en le remettant. Il avait tant d'importance pour moi car à son âge, il travaillait très durment. Il a participé à la guerre, il regardait très souvent le foot à la télé et quand on lui demandait pour quelle équipe il était, il nous répondait qu'il était pour l'équipe gagnante, à part si le Portugal ou la France jouait. Est-ce que vous voulez savoir l'inspiration pour les textes ? L'inspiration pour les textes ? L'inspiration. Oui, l'inspiration. D'accord. L'inspiration. Est-ce que j'ai trouvé l'inspiration ? J'ai trouvé l'inspiration en cherchant dans mes pensées ce qui était le plus cher pour moi jusqu'à maintenant et j'ai trouvé que c'était mon grand-père qui est mort il y a un an. Donc voilà, c'était lui que j'ai trouvé comme sujet pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Il paraît que vous êtes vraiment rattachée à votre grand-père, n'est-ce pas ? Il paraît que vous êtes très rattachée à votre grand-père. Bah oui, je suis très attachée à mon grand-père tout de même parce que même si on était loin, je le voyais une fois par an et puis il était gentil avec moi et voilà, il a fait plein de trucs pour moi et jusqu'à maintenant, c'est tout. Alors mon grand-père c'était une personne inoubliable. C'est grâce à lui et ses camarades, si moi et ma famille sommes ici. Mon grand-père était une personne qui ne connaissait pas à peur, il était toujours prêt à se battre pour la France. Son père l'avait toujours détourné du sentiment de la peur, voilà pourquoi il ne la connaissait pas. Il a pris plusieurs balles dans la jambe droite en voulant aider un de ses camarades. Quand je voyais le grand manteau décoré de plus d'une dizaine de médailles qui en plus avaient été remises en main propre par le général de Gaulle, j'étais vraiment fier de lui. Il a dû terminer sa vie en béquille et en calme. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais je l'ai toujours dans mes pensées, il restera gravé en moi, c'est un grand-père. C'était important de terminer comme ça parce que c'était aussi une façon de faire connaissance et d'entrer en relation les uns avec les autres. Il y a des choses personnelles, il y a des choses plus légères, mais c'était important de pouvoir discuter comme ça entre légèreté et gravité et de se parler vraiment. Tu m'entends ? Ouais, j'entends, ouais, super. Salam, allez-vous ! Allez, salam ! Slam ! Slam ! Slam ! Slam ! Slam ! Slam ! Ma patrie vient de suer une lame de fond d'une violence comme lui, elle ne s'attirait à jamais. Du nord au sud, d'où elle s'adresse, dans ce monde d'ignorance sans cesse, les plus faibles sont ignorés. Sans défense, ils ne sont que des pauvres objets. Ce pays est le mien, s'il l'apprévient, la bonne gouvernance s'imposera à outrance. Notre démocratie répondra sa vitesse de croisière. Un État dans un État et dans l'heure, noyé dans la mer, en soifé dans le désert. Quand j'ai ouvert les yeux, encore, encore, ils étaient tous partis, ils étaient tous partis sur les îles des Canaries. Encore, quand j'ai ouvert les yeux, leur corps était sans vie. Le cœur et par la crise alimentaire, énergétique, financière et réguer, on espère encore une fois qu'une nuit d'espoir nous donnera la paix. Inch'Allah, dans cette roi d'ivoire, dans ce Mali, dans ce cadre, entre Afrique, j'espère vraiment une nuit d'espoir nous donnera la paix. Slam ! Merci, merci, merci. Cadeau alors, puisque c'est un moment de partage. Tam-tam d'Afrique, magie d'Afrique. Un soir étrange au point du feu, un artiste entrant en face pousse un cri qui déchire la nuit. Paix, unité, amour entre peuples, la peur de l'autre nourrit en son sein des haines aveugles. Et alors, faisons front au front de l'ignorance, allons ensemble dans le même sens, au-delà de nos différences. Enfant de la terre, c'est dans ton monde, tu marches ou tu crèves dans le nôtre. On sème et on rêve, on sème, on s'élève et on rêve, on sème et on parsème le chemin de nos femmes de pétales de roses et d'amour infinis. On sème et on rêve, on sème et on rêve de lumière même dans le noir. On rêve, toujours je fais le même rêve dans lequel je brandis mon glaive pour plus de justice et moins d'intolérance, plus de respect pour ma différence. J'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Respect. Vive la parole libre ! Moi, j'ai une question, est-ce que la vie au Mali, c'est compliqué ? Ça se passe comment la vie de tous les jours, tout ça là-bas ? On est ensemble, il y a la solidarité, tout ça. On vit, on veut partir où on veut, tout ça. Il y a l'espace, on peut couvrir, on peut. Il y a la loi, au moins je ne trouve pas que c'est compliqué et la vie. Ici, il n'y a personne qui est solidaire, tu vois, ils sont tous là. Il n'y a pas de solidarité ici en France. Est-ce que tu trouves que la vie est mieux sans solidarité ? Bah non, mon frère. Bah non, parce que la solidarité, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui motive les gens. Si on est tous solidaires, on est là, on peut réussir des choses. Tandis que si on n'est pas solidaires, on ne peut pas avancer. C'est pour ça. Grâce à vous, la classe va devenir solidaire. C'est le mot de la matinée, solidarité. Je voudrais savoir qu'elle est en rapport avec la communauté noire de ton quartier. Quel est ton rapport avec la communauté noire de ton quartier ? C'est qu'on est du même pays, ils viennent tous du même pays que moi. Et puis, voilà, c'est tout, ils viennent tous du même pays que moi. Comme Claude disait, il faut être solidaires. Et puis, s'il y a d'autres personnes, même s'ils n'ont pas la même couleur de peau que moi, ça ne changera rien. Est-ce que tu es prêt à utiliser une fan noire ? Est-ce que tu ne peux pas utiliser une fan noire ? Ça, c'est une question qui gêne. Ça, c'est une question qui gêne. Ça, c'est une question qui gêne. C'est confidentiel. Je ne sais pas, si elle me convient, oui. Sinon, non. Ça dépend. Je voulais savoir, les manières ont vraiment à apprécier l'intervention française à la guerre. Mais on ne comprend pas pourquoi le cul-là, le cul-là, le cul-là, le cul-là, le cul-là. Qu'est-ce qu'il a appris ? C'est quoi ce bordel ? Mais tu réponds que tu n'en penses rien simplement. Moi, je n'en pense rien, moi. Je ne m'occupe pas de ça. Je m'occupe de moi-même. Tu ne fais pas de politique ? Non, moi, je n'aime pas ça. Je ne m'occupe pas de ça, moi. Attends, qu'on soit d'accord. Ce que dit Mamadou, ce n'est pas qu'il ne s'intéresse pas à ce qui se passe là-bas, mais c'est qu'il ne s'intéresse pas forcément à la politique étrangère de la France. Et à son âge, on peut le comprendre aussi. Et si tu as une autre question, je suis sûr qu'il sera disposé à répondre à une autre question. Je voulais faire demander. Qu'est-ce que tu aimes sur le Mali ? J'aime tout. Les femmes, à manger, j'aime tout. Sur moi-même, Maliens. Est-ce que tu aimes l'Afrique ? Est-ce que j'aime l'Afrique ? Moi, j'aime bien les plats africains, c'est tout, parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Ma mère, elle parle seulement français. Moi, tout ce que j'aime pour l'instant de l'Afrique, c'est la nourriture. C'est tout ce que je peux dire. J'en connais pas assez sur l'Afrique. J'aimerais savoir quels sont vos plus grands rêves ? Quels sont vos plus grands rêves ? Moi, j'aimerais bien y vivre au Japon. Quoi ? J'aimerais bien y vivre au Japon. Quoi ? Ah, il peut y aller y vivre au Japon. Pourquoi tu viens pas au Mali ? Je sais pas, moi. Je sais pas. Est-ce que vous aimeriez venir en France ? Ici, c'est très super. Moi, c'est non. Pourquoi non ? Pourquoi non ? Moi, c'est non, parce qu'il fait très fort là-bas. Et puis, la vie de France est chère. Moi, je ne veux pas aller vivre en France, parce qu'il y a beaucoup de discrimination. en France. En France. Ouais. Ça dépend où ? Oui. Même votre ministre a été discriminé. De la justice. Ouais, je sais pas. Non, mais après, ça dépend où ? Ok. Si tu le dis. Ok. Mais elle ne veut pas venir. C'est trop dur là-bas. Non, c'est pas trop dur. C'est trop dur. Non. Non, parce que les gens lui faisaient sa part. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime l'espace. Et puis, c'est la liberté. Tu vois, aussi, il y a la liberté. Une occasion comme celle-ci est importante, parce que ça vous permet d'échanger là-dessus aussi. Et peut-être aussi de faire tomber quelques a priori, non ? Et de se rendre compte que la vie ici, comme la vie là-bas, peut être difficile ou facile, et que finalement, on crée son chez-soi à partir de sa propre volonté. C'est peut-être ça aussi qu'il est important de dire au-delà de l'environnement dans lequel on vit. C'est comment est-ce qu'on fait pour être dans un vivre-ensemble permanent, peu importe l'endroit où on vit, en fait. Que ce soit dans une cité, un quartier ou une ville ou un village en Afrique. Ce qui est important, c'est déjà comment on entre en relation avec les autres et comment est-ce qu'on essaye de créer du lien et de vivre ensemble, en fait. De qualité, en tout cas. Merci ! Merci à vous ! Bravo et sister ! Bravo et sister ! Bravo et sister !